La conférence aujourd'hui, c'est sur les actions directes et légales dans le mouvement pour les droits des animaux. C'est pour ça que j'appelle ça la libération animale au-delà du véganisme. Ce n'est pas parce que je vais faire une critique du véganisme, ce n'est pas parce que je suis contre le véganisme, je pense qu'il faut juste aller au-delà du véganisme pour les actions politiques envers les animaux. Étant donné qu'il n'y a pas tout le monde qui est au courant de quoi je parle quand je parle du mouvement pour les droits des animaux, de la libération animale, je vais juste vous présenter le plus rapidement possible un petit résumé. À la base, en fait, on se base sur des faits et des principes. Les faits de base qui sont acceptés par les défenseurs des droits des animaux sont assez simples, sont très peu contestables, c'est qu'on n'est pas les seuls êtres conscients sur la planète Terre, il y a plein d'animaux qui, eux aussi, ont des expériences vécues, des émotions, des affaires, ils ont une vie psychologique, donc une expérience subjective du monde, puis ils suscitent ce qui leur arrive. Et ça, c'est, on ne sait pas exactement où est la limite dans le règne animal, si on veut, quel type d'animaux sont conscients, quel type d'animaux ne sont pas conscients. Souvent, on peut parler des insectes comme des animaux à la sensibilité incertaine, on est déjà certain que les aveilles, par exemple, sont capables de ressentir des expériences vécues. Mais ce qu'on sait aussi, vous pouvez aller voir la déclaration de Cambridge sur la conscience animale, c'est qu'au minimum, les mammifères et les oiseaux, même plusieurs céphalopodes comme les pioves, sont conscients au sens d'être capables de ressentir des expériences subjectives. Et les animaux dont la conscience est la moins en doute, donc les mammifères et les oiseaux, c'est les animaux qui sont le plus abusés dans nos élevages aujourd'hui. Même de nos jours, en fait, il y a beaucoup d'études qui se font, surtout depuis les cinq, six dernières années, sur la conscience des poissons. Même les poissons, beaucoup d'animaux aquatiques seraient conscients, seraient capables de ressentir des expériences vécues. Mais c'est sûr que les arguments sont plus forts pour le moment, parce que je suis beaucoup plus de travaux sur les mammifères et les oiseaux. Donc, au moins, ce qu'on peut dire, c'est qu'on n'est pas les seuls d'être conscients sur la planète. Il y en a beaucoup d'autres animaux qui le sont. Ça, c'est des faits, en fait, qu'il n'y a plus personne qui nie réellement. On peut avoir des difficultés à dire « Ah, mais tu sais quoi ta définition de la conscience? » Peut-être qu'être conscient, c'est prendre pour objet d'un état d'esprit ta douleur, fait qu'un animal ne serait pas conscient, s'il n'est pas cadre de langage, etc. C'est des positions qui sont très marginales de nos jours. Et quand on parle de conscience, on ne parle pas de capacité réflexive, de conscience réflexive, on parle vraiment de conscience au sens d'expérience vécue. Ça, c'est les faits, en fait. Puis là, les principes, donc les normes, ce qui découle, selon moi, de ça, c'est que lorsqu'on peut faire autrement, on ne devrait pas faire de mal aux autres, pas juste aux autres êtres humains, mais aux autres animaux aussi. Donc, on ne devrait pas… Dès qu'on est capable de reconnaître qu'on a affaire à un individu conscient, on ne devrait pas le tuer, on ne devrait pas l'égorger, l'éliminier, de l'éfecter. On ne devrait pas violer son intégrité physique, par exemple, par des mutilations, par de l'insignation artificielle, etc. et on ne devrait pas les priver de leur liberté, les attacher et les enfermer. Ça, c'est… On devrait faire ça à tous les individus qu'on est capable de reconnaître comme étant sujet d'une vie de conscience, peu importe c'est quoi leur groupe social ou biologique. Donc, on va dire, peu importe, c'est quoi leur race, leur sexe, leur espèce, c'est un rejet du racisme, du sexisme, du sexisme. Et aussi, peu importe c'est quoi, c'est capacité cognitive ou ses incapacités cognitives ou même physique. Donc, c'est un rejet de ce qu'on va appeler le « capacitisme » ou en anglais, si on dit « ableism ». On peut parler aussi de « logocentrisme » si on parle des capacités cognitives. L'important, le principe de base, ça c'est l'expression de Tom Regan, un des théoriciens du mouvement pour les droits des animaux, ce qui arrive aux animaux importe tout simplement parce que ça leur importe à eux. On n'a pas besoin de thèse métaphysique très complexe, la plupart des gens sont capables de comprendre ça. Donc, le mouvement pour les droits des animaux, il faut faire attention parce que le concept de droit est souvent utilisé par des gens qui veulent, par exemple, agrandir les cages des poules pondeuses. Ils veulent des meilleures lois sur comment est-ce qu'on abat les animaux sur la longueur, du temps sur lequel les animaux peuvent être transportés sans nourriture, sans eau, etc. Quand je vais utiliser le mouvement pour les droits des animaux aujourd'hui, j'entends des droits fondamentaux, donc des droits inaliénables, comme on l'entend quand on parle de droits humains, des droits contre la torture, contre l'enfermement du frère et contre la mise à mort. Si ça, ça vous intéresse, la thèse de Valérie Giroux contre l'exploitation animale vient de sortir, vient d'être publiée en livre, elle explique très bien ça. C'est elle d'ailleurs qui m'a convaincue d'être végane, je crois que c'est vraiment très écrans. Quand je l'ai rencontrée, j'étais déjà végétarienne depuis longtemps, mais là les véganes, c'est des extrémistes, voyons, puis gardez-moi aujourd'hui. Elle a été très gentille, tous les petits contre-arguments que j'avais dans ma tête, elle a tout pris la peine, je n'étais pas gênée, je rentrais les arguments tout de suite, je pense que je vais les sortir juste du vide qui existe, puis elle avait vraiment le respect et la patience de répondre à chacune de mes objections, donc elle est vraiment très pédagogue, je pensais que son travail, c'est la première doctorante en éthique, qui est docteur en éthique animale au Québec. Ça fait que ce mouvement-là pour le droit des animaux, sens de droit inaliénable, on peut l'appeler aussi le mouvement pour la libération animale, tout simplement, l'idée c'est que les animaux ne sont pas des marchandises, ne sont pas des ressources naturelles. Donc le but, on ne peut pas mieux réglementer le commerce des animaux, on veut abolir le commerce des animaux, les animaux ne sont pas des marchandises qu'on devrait pouvoir acheter et vendre, tout court, et qui ne sont pas des ressources naturelles qu'on devrait simplement exploiter d'une manière plus durable, sustainable, comme certains écologistes vont dire. Donc ce ne sont pas des propriétés, c'est des individus à part entière qui devraient pouvoir vivre leur vie comme ils et elles l'entendent. Donc il faut comprendre que le véganisme, il faut faire attention, ce n'est pas la même chose que le végétalisme. Le véganisme, ce n'est pas un régime alimentaire, ce n'est pas un mode de vie. Souvent on présente ça comme un cruelty-free lifestyle, mais ce n'est pas simplement un consumérisme sans cruauté. Le véganisme pour moi c'est réellement un mouvement politique qui vise en fait à dénoncer les violences envers les autres animaux dans nos sociétés, mais aussi à s'opposer aux privilèges injustes qu'on s'est arrogés sur les animaux par la force, le droit, la religion. La raison pour laquelle je vous ai mis cette photo-là ici, c'est parce que le mouvement féministe, le mouvement pour les gueules, ça c'est à l'époque des suffragettes, c'était pour ridiculiser les femmes qui voulaient le droit de vote. Là c'était « Ah non, les hommes vont être restés à la maison avec les enfants pendant que les femmes vont aller voter ». Aujourd'hui on trouve ça ridicule ces représentations-là des suffragettes. Oui, les hommes ont perdu certains privilèges injustes, certains privilèges avec l'émancipation des femmes, mais précisément ce qu'on dit c'est que c'était des privilèges injustes. Le mouvement féministe n'est pas contre les droits des hommes, ils sont contre les privilèges injustes que les hommes ont sur les femmes. Il faut comprendre que le mouvement pour les droits des animaux c'est la même chose. On ne s'oppose pas aux droits humains, on s'oppose aux privilèges injustes qu'on s'est arrogés sur les animaux par à peu près la même façon que le patriarcat s'est développé, la religion, le droit, la force, la violence, l'habitude, le bénéfice, le pouvoir. Donc, quand on dit qu'on insiste souvent sur l'abolition de l'élevage tout court parce que toute forme d'élevage, autant si c'est des petits élevages cute que des gros élevages industriels, ça repose sur le fait de violer l'intégrité physique des animaux, ça implique de priver de leur liberté et de les tuer dès qu'ils sont assez engraissés ou plus assez productifs comme dans le cas des vaches fêtières ou des poules pourront d'autres. Ça, c'est toute forme d'élevage. Puis, même les élevages qui essaient d'être plus respectueux des animaux, on parle quand même de moins de 5% des élevages au Canada, c'est minime. La grande majorité des vaches fêtières ne voient jamais les champs. Et même celles qui voient les champs, je ne peux pas rentrer là-dedans, parce que mon beau-père est éleveur de vaches fêtières. J'allais rentrer dans cette histoire. Donc, tout simplement, ce qu'on dit, c'est qu'enfermer, mutiler et tu ne peux pas rentrer là-dedans. Si on veut des animaux pour de la nourriture dont on n'a pas besoin, c'est injuste. Ce n'est pas juste un mouvement qui vise la libération des animaux d'élevage, c'est aussi un mouvement qui se soucie des animaux sauvages, donc des animaux qui ne sont pas sous notre domination et notre exploitation directe, mais que nos comportements affectent grandement. Je ne sais pas si vous connaissez ces statistiques-là du Living Planet Index, par tous les deux ans, la WWF, d'ailleurs, la prochaine devrait sortir cette année, ils font une cartographie, non seulement des espèces, mais en fait des populations d'animaux qui sont en danger sur la planète. Et depuis les années 70, ça ne fait pas longtemps les années 70, les populations d'animaux sauvages, on parle simplement des vertébrés dans ce cas-ci, ont décliné de près de 60%, 58%. Le rapport de 2014, c'était 52, ça ne l'arrête pas d'augmenter. Si ça vous intéresse aussi, il y en a un particulièrement pour le Canada, c'est WWF 2017 qui ont fait sur les populations animales au Canada. Et la grande majorité de la raison pour laquelle les populations animales sauvages ont autant de difficultés, ça, c'est les causes, en fait, de l'exploitation. La première, c'est l'exploitation directe, ce qui veut dire la chasse et la fêche. Ensuite, vous avez la dégradation de l'habitat, perte d'habitat, changement climatique. Ça, c'est, en grande majorité, ça, c'est dû à l'élevage. Donc, une bonne façon d'aider les animaux sauvages, c'est de réduire, idéalement, d'abolir l'élevage du cours. Pour celles et ceux qui sont assez écologistes, vous allez avoir vu souvent des tableaux comme ça. Ça, c'est l'augmentation de la population humaine depuis 1800 et l'extinction des populations d'animaux sauvages, des espèces d'animaux sauvages. Il y a des gros problèmes avec des graphiques comme ça qui vous présentent ça. Premièrement, si vous êtes assez intéressés par la question de la justice sociale, je vous conseille de lire « Une planète trop peuplée » paru aux éditions Éco-Société. Ça explique, en fait, que ces graphiques-là, ça marque l'empreinte écologique totalement inégale des riches et des plus pauvres. On a juste l'impression que le problème, c'est l'augmentation de la population mondiale, alors que les riches ont un empreinte écologique beaucoup plus grande à cause qu'on consomme beaucoup plus que celle des pays pauvres. Bien, ça, c'est pas mon point, c'est pas ça que je veux vous dire. Moi, ce que je veux vous dire, c'est qu'en fait, ce que ça, ça masque comme tableau, c'est le nombre d'animaux d'élevage qui existent dans le monde. On a l'impression que c'est juste le nombre d'êtres humains. Non, 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 c'est aussi comment est-ce qu'on s'alimente. C'est 70 milliards d'animaux actuellement qui sont tués à chaque année pour l'alimentation. C'est comme si on vous présentait un tableau comme ça avec les animaux sauvages d'un côté. La petite ligne jaune, c'est 1900, la ligne rouge, c'est 2000 et la ligne verte, c'est les prévisions pour 2050. C'est comme si on vous présentait ça qu'on oubliait totalement de vous montrer ça. Ça, c'est les animaux d'élevage. L'importance des animaux d'élevage sur la planète. Celle-là ici, ça vous le montre bien aussi. Ça, c'est juste sur la question des mammifères terrestres. Quand on regarde ça, 98% de la biomasse terrestre, au niveau des mammifères, c'est des êtres humains et des animaux domestiqués. Et seulement moins de 3% sont des animaux sauvages. Et ça s'en va vraiment en déclinant encore plus rapidement. Et le problème, en fait, c'est que l'ONU estime que l'élevage, la production d'animaux va devoir augmenter de 50 à 70% d'ici à 2050. Quand vous regardez déjà l'impact environnemental de l'élevage, et quand on fait juste penser à ce que ces animaux-là vivent à tous les jours de leur vie, c'est totalement inacceptable de penser qu'on peut laisser les choses aller et que les choses se développer comme ça. Déjà, depuis 2006, les écologistes et même les grandes ONG se sont réveillés parce qu'il y a eu des rapports sur l'impact environnemental de l'élevage, par exemple, disant que c'était la plus grosse menace sur la perte de la biodiversité dans le monde. Si vous n'avez pas lu ce rapport-là, je vous suggère vraiment. Il y en a sorti d'autres, mais c'est pas mal encore le meilleur. C'est disponible en ligne. D'ailleurs, on va mettre le PowerPoint sur le Facebook de l'événement parce que j'ai beaucoup de textes sur mes slides. C'est surtout pour que vous puissiez le consulter et comprendre après. Ça, c'est, je vous conseille vraiment de le lire. J'ai bien des critiques envers, mais c'est pas de ça que je veux vous parler. Greenpeace. Greenpeace ne sont vraiment pas, normalement, ne sont pas prontes à promouvoir le véganisme. Ils défendent souvent l'élevage, les petits élevages privés, etc. Mais là, ils ont ressorti un rapport en mars 2018 que je pense, on peut s'hostiner là-dessus, mais je pense que les antispécistes, les gens qui soucient des animaux, puis individuellement, devraient quand même faire la promotion parce qu'ils sont enfin réveillés et ont enfin compris que, ouais, OK, l'élevage cause plus de gaz à effet de serre que l'ensemble des carburants brûlés par tous les transports dans le monde. Puis, si on continue, puis on laisse l'élevage augmenter de 50 à 70 % d'ici à 2050, le budget total pour l'accord de Paris, on a un budget total pour le carbone, notre budget carbone, c'est 20 gigatonnes. Si on laisse le scénario se produire avec l'augmentation de 50 à 70 % des animaux, des animaux d'élevage, ça va prendre plus que 50 % du budget carbone. En fait, ça va même être pratiquement 80 % du budget carbone si on ne veut pas augmenter en haut d'1,5, puis un peu moins de 50 si on veut augmenter jusqu'à 2 degrés Celsius. Ça veut dire qu'il resterait moins de 20 % de tout le budget carbone, tous vos transports, les industries, pour ne pas augmenter. Donc, c'est juste impossible. On le sait que les cibles de réduction de gaz à effet de serre vont être impossibles si on ne change pas profondément notre alimentation. Donc, ils sont enfin réveillés et ils en appellent à 50 % de réduction de la consommation de viande dans le monde. Ça, ça veut dire près de 90 % dans des pays comme les États-Unis et le Canada. Donc, je pense qu'on peut dire que Greenpeace est notre barbe maintenant. On peut se tenir sur 10 % que les autres, ils disent « Ouais, mais l'écological livestock, où est-ce que les animaux d'élevage pourraient être nourris de déchets alimentaires, par exemple. » Donc, on peut se tenir sur ce 10 %-là, mais en gros, je pense qu'on peut dire que maintenant qu'ils sont un peu de notre côté et je trouve qu'on devrait promouvoir ce nouveau rapport-là. Il est très bien fait. Il y en a 8 pages qui résument en français et il y en a 50 pages qui expliquent beaucoup plus en détail. Ça, c'est les différences de projection. Aujourd'hui, on a plusieurs scientifiques depuis environ 4 ans. Des groupes de scientifiques un petit peu partout dans le monde qui imaginent des scénarios futurs de l'alimentation en 2050. Et qui se disent « Ok, ce serait quoi si le monde devient végane, ça va ressembler à quoi ? Si on fait juste l'élevage sur des bâturages, par exemple. » Ça, c'est une des études les plus sérieuses qui a été faite. Et je veux juste porter votre attention sur ces deux-là. Ça, c'est plan-based. Ça, c'est une alimentation végane. Ça, c'est sur la réduction des gaz à effet de serre. Le BAU, c'est « business as usual ». Si on ne fait rien, si on ne change rien, ça va… Les gaz à effet de serre vont être beaucoup trop hauts pour ce qu'on est capable de supporter pour l'accord de Paris. Avec l'alimentation végane, on réduit énormément les gaz à effet de serre. On aurait de la place pour faire du budget carbone ailleurs, ce qui n'est peut-être pas une bonne idée pour d'autres choses. Et ça, c'est les supposés « ecological leftovers ». Ce serait le 10 % d'animaux sur la planète Terre qu'on pourrait continuer à manger, mais qu'on nourrirait juste de restants de table de bouffe que les êtres humains ne peuvent pas manger. Mais il n'y a pas de gain. Parce qu'on entend souvent, « Ah oui, mais là, les pâturages, ils séquestrent le carbone, puis il y a un gain. Il faut continuer l'élevage parce qu'il y a un gain au niveau des gaz à effet de serre. » C'est totalement faux. Ça a été démontré depuis trois ans par quatre rapports maintenant. Donc, cet argument-là ne se tient pas. Je vous conseille de le regarder si ça vous intéresse, cette question-là. Le rapport s'appelle « Grazed and Confused ». Il est super bon. Ça, ça a sorti hier, avant-hier. En tout cas, je vous l'ai mis rapidement ici. C'est pour comprendre pourquoi est-ce que l'élevage est si inefficace quand on produit de la nourriture. Quand on nourrit un bœuf pour le faire grandir, on perd 80. En fait, ce qu'on reçoit, c'est seulement 4 % des protéines qu'on lui a données à manger qui vont nous redonner à la fin de sa vie de la balle fatiguée. Dès qu'il est assez engraissé et qu'on l'égorge. On perd 98 % des protéines qu'on lui a données à manger. Ça, c'est sûr. Les oeufs sont un peu moins pires. Mais le bœuf, le porc, l'élevage laitier, c'est vraiment très inefficace. C'est pour ça qu'on va parler de l'élevage comme du gaspillage alimentaire et comme une honte pour la sécurité alimentaire. Il y a des gens qui ont vraiment très faim dans le monde. La faim dans le monde, ça va quand même mieux depuis les 25 dernières années. Mais on a quand même près d'un milliard de personnes qui ont faim à chaque jour encore, sauf de malnutrition. On pense souvent que l'élevage, c'est essentiel pour l'alimentation mondiale. C'est qu'on en a besoin. Mais quand on pense que l'élevage des 70 milliards d'animaux accapare 75 % des terres agricoles et ne produit... Ah, j'ai le goût de vous faire glisser. Avez-vous le goût d'un quiz? Combien vous pensez que l'élevage actuellement dans le monde, l'élevage de 70 milliards d'animaux, produit en calories et en protéines au niveau des pourcentages que le monde manque? Est-ce que ça fournit 50 % des protéines? 40? Une trentaine? Une trentaine? C'est pas pire. 27 % des protéines mondiales, alors que c'est la majorité de nos récoltes qui vont aux animaux, et la vaste majorité de nos terres agricoles, et seulement 12 % des calories humaines. On est capable de remplacer ça vers des produits végétaux? C'est pas si significatif que ça. La pêche, c'est encore pire. Quand vous pensez à la pêche, vous pensez vraiment aux dévastations des océans. Il va y avoir plus de plastique que de poissons dans l'océan en 2050. Il faut développer l'aquaculture. L'aquaculture implique bien des antibiotiques, en tout cas ça cause bien des problèmes. Et là, toutes les pêcheries mondiales ensemble ne produisent que 6 % des protéines mondiales et 1 % des calories mondiales. Pour 6 % des protéines mondiales, on est en train de dévaster complètement les océans. C'est réellement irrationnel. C'est vraiment quelque chose qu'on est capable de changer. Bon, ok, fait que là, je vais finir sur mon rant de pourquoi est-ce qu'on va faire végane. Parce que là, c'est pas de ça, je parle de tout ça, je parle de tout ça, je parle de tout ça, on dirait qu'on dirait qu'il est légal. Il y a les scénarios qui prévoient ce qu'un monde végane pourrait avoir l'air. En fait, un des scénarios les plus connus, c'est celui du Pringman de l'Université d'Oxford. Ça sauverait 8 millions de billes humaines d'ici à 2005 ans. Ça éternerait 1,5 trillion de dollars en frais de soins de santé. Et ça réduirait les gaz à effet de serre des deux tiers. Lui, il ne mentionne même pas que ça ferait en sorte de sauver 70 milliards d'animaux, mais moi, je vais le mentionner. Juste pour avoir une idée, il y a eu une étude aux États-Unis qui a montré question que les Américains ne faisaient que substituer le bœuf par les haricots. Il arrêtait de manger du bœuf et il se mettait à manger des lentilles, des pois chiches, etc. Il serait capable d'atteindre pratiquement juste avec ça, il serait capable d'atteindre les réductions pour les gaz à effet de serre en 2020. C'est impressionnant ce qu'on est capable de faire. Donc, c'est ça, il y a plusieurs raisons anthropocentrises qu'on peut dire de s'opposer à l'industrie de l'élevage, l'impact environnemental de l'élevage, la sécurité alimentaire mondiale, la justice intergénérationnelle. Ça, je ne vous en ai pas parlé, mais c'est la question de la résistance aux antibiotiques. Si ça, ça vous intéresse, je vous suggère vraiment de regarder, il y a deux semaines, il y a eu conjointement à Radio-Canada, on fait une semaine verte sur l'usage des antibiotiques dans l'élevage et en même temps, découverte sur l'impact des résistances aux antibiotiques chez l'être humain. C'était le même dimanche, c'était disponible en ligne. C'est vraiment, vraiment très important parce qu'on pense beaucoup au changement climatique, mais l'Organisation mondiale de la santé s'inquiète beaucoup plus de l'augmentation de la résistance aux antibiotiques parce que ça implique de mettre un trait sur le développement médical des 100 dernières années. C'est des choses comme des césariennes, des opérations à cœur ouvert, en fait, n'importe quel type d'opération qui implique de couper le corps et d'aller changer quelque chose à l'intérieur qui ne pourront plus être faites parce qu'il va y avoir trop de danger d'être infecté par une bactérie dont on n'aura plus d'antibiotiques pour guérir. C'est vraiment quelque chose de dangereux et c'est vraiment injuste envers les générations futures qu'on dépense 80% des antibiotiques actuellement qui sont destinés aux animaux d'élevage et pas aux êtres humains. Ok. Puis d'habitude, je dis pour la justice sociale parce que mes conférences d'habitude traitent plutôt la question du racisme, de la pauvreté, travailleurs d'abattoirs, les liens entre les oppressions envers les êtres humains les plus marginalisés et les animaux. Donc d'habitude, je suis plutôt là-dedans, je vais juste vous le mentionner, mais je n'en parle pas aujourd'hui parce que quand je rentre là-dedans, ça ne finit plus. Donc, la définition classique du véganisme que Renan Larue et Valérie Giroux donnent dans leur super que sage, moins de 100 pages, super bon livre, ça ne coûte pas 10 pièces à s'acheter, ça vaut vraiment la peine. Et ils définissent comme le véganisme est un engagement à ne pas oeuvrer dans la mesure du possible à l'assujettissement, donc l'exploitation, au mauvais traitement et à la mise à mort d'êtres sensibles. Ce qu'on voit dans cette définition-là, c'est que c'est une définition qui est par la négative. C'est un refus de participer à l'exploitation alimentaire, c'est un refus de coopérer à la mise à mort des animaux, avec des industries. Avant que je rentre dans mes actions directes et illégales, avez-vous des questions par rapport à l'introduction un peu sur le véganisme, les droits des animaux, les raisons pour vouloir être végane? Ça va? Bien! Ça que j'ai été classe, c'est complètement confus maintenant. Oui, moi, c'est juste par rapport au véganisme, mais tu as dit que ce n'est pas un mode de vie, mais quand on regarde sur Wikipédia, c'est écrit que c'est un mode de vie. Oui, c'est ça, mais moi, je défends le véganisme politique. Mais c'est ça, c'est des auteurs qui disent « pour moi, c'est un mouvement social, mais sinon… » C'est ça, mais il y en a pour… Par contre, aussi, aux États-Unis, en anglais, ils n'ont pas deux mots comme en français. En français, on a « végétarisme », « végétalisme » et « véganisme ». Parce qu'un végétalien qui est, mettons, végétalien pour sa santé, peut totalement aller au zoo ou aller participer à de l'exploitation des animaux dans plein de sens. Il peut se divertir en regardant des animaux sur la torture au cirque ou dans les rodeos. Il n'y a pas de problème avec ça. Mais un végan, non. Tandis qu'un végan peut aussi manger un « rogue kill », un animal qui se ramasse au bord de la rue. Un végan peut manger ça, mais un végétalien ne peut pas parce qu'il définit comme ne pas consommer des produits animaux. Le véganisme, c'est vraiment une perspective éthique et politique. Ça ne dit pas nécessairement ce que tu vas mettre dans ton corps ou ce que tu vas faire. C'est le principe de base que, quand on est capable de faire autrement, on ne devrait pas participer, encourager, coopérer avec les industries qui exploitent les animaux. On ne devrait pas faire de mal aux animaux. Mais ça reste pour moi une approche très négative, très définie par un « ne pas faire ceci ou cela ». Moi, ce que je veux dire, c'est que bien au-delà de ne pas coopérer, on a un devoir beaucoup plus fort que de ne pas coopérer avec l'exploitation des animaux. On a un devoir d'aider directement les animaux. Vous comprenez ce que je veux dire? Oui? D'abord, au véganisme aussi, il fait… Tu sais, vu que c'est le Vegan Society qui a inventé les animaux, en tout cas, tu sais, c'est ce que je l'avais présenté un peu aux estivales. Il y avait vraiment une ambiguïté avec la définition, parce que des fois, il parlait de « lifestyle », des fois, il parlait de lutte sociale, des fois, il faisait des comparaisons avec le sexisme, l'avolution de l'esclavage, tout ça. Dans le fond, il montrait que le veganisme pouvait vraiment s'inscrire dans une continuité historique avec les autres mouvements sociaux. Mais des fois, ça, il revenait avec « lifestyle », ce n'était pas très clair la définition. Je n'ai pas tant de problème que ça, à présenter ça comme un « lifestyle » à mon sens. Parce que si ce qu'on veut dire, c'est que s'opposer idéologiquement, tu sais, l'opposition politique à l'exploitation et à la mise à mort des animaux quoi qu'on le garde à faire autrement. Cette opposition-là, c'est sûr qu'elle va se traduire dans notre existence quotidienne par des choix différents. Donc, ce n'est pas vraiment un problème de faire ça. Une de mes difficultés, c'est quand on présente ça comme une forme de consumérisme sans cruauté. On a gros des problèmes avec ça. Par exemple, il y a bien du monde qui dit que l'huile de valme, c'est légal. Parce qu'il n'y a pas d'ingrédients d'origine animale dedans. Mais on le sait très bien que c'est en train de tuer les... Ça cause de la déforestation à Borneo. Il y a des gros problèmes avec la production d'huile de palme. Et en particulier sur les orangs-outans qui ont de la misère à survivre là-bas. Pour moi, ce n'est pas végane. Le chocolat non plus, le chocolat, même s'il n'y a pas de lait dedans, je veux dire, du chocolat sans lait, ce n'est pas végane non plus. Si c'est un chocolat qui n'est pas équitable, qui est cultivé par des enfants, parce que pour moi, le véganisme inclut le fait de ne pas vouloir faire du mal à tous, les êtres sensibles et ne pas les exploiter, ce qui inclut les êtres humains, les enfants humains. Ce n'est pas juste à propos des animaux, c'est à propos de tous les individus qui sont capables de ressentir des expériences vécues. Oui? Je me questionne un peu sur l'argument, parce qu'on a entendu dire que le féganisme pourrait comme enrayer la peine dans le monde. Mais je trouve qu'aujourd'hui, déjà, on détruit les récoltes, puis on gâtit énormément. Je ne sais pas si vous avez réfléchi à ça, mais je pense que c'était plus une question de distribution des ressources qu'il fait qu'il y en manque. Ah oui, j'ai enlevé ma slide là-dessus. Trois choses à dire là-dessus. Premièrement, évidemment, le gaspillage. Une grande partie de la nourriture qu'on produit est gaspillée. Ce n'est pas juste une question de gaspillage au sens où on ne fait pas trop attention, puis on le perd dans notre friche d'air, etc. Il y a du gaspillage qui est sciemment fait. Les productions, par exemple, souvent de petits fruits vont être garagées directement dans l'océan quand ils en ont produit tellement que ça va faire en sorte que les prix vont chuter sur le marché pour ne pas que les prix chutent. Ils vont s'en débarrasser si on va garder les congelés ou les mettre à profit d'une certaine autre façon. Il y a aussi beaucoup de problèmes que quand on parle de sécurité alimentaire mondiale, on parle souvent d'aider, d'aide alimentaire. Un des gros problèmes avec ça, je ne sais pas si vous connaissez le mot « dumping ». Un des exemples, en fait, c'est que, par exemple, l'Europe, ils sont garagés de produire des produits animaux vraiment « cheap ». Premièrement parce qu'ils sont industrialisés, et deuxièmement parce qu'ils ont des subventions de la part des gouvernements. Ils produisent des poulets, des cochons, etc. qui ne coûtent vraiment pas cher. En plus, ils font venir tous leurs grains, 80 % des grains qui nourrissent les animaux d'étage en Europe viennent du Brésil, donc déforestation du Brésil, ça a bien des problèmes. Ils sont capables de produire au bout de la nuit ces animaux-là de manière vraiment « cheap », vraiment pas dispendieuse. Les restants de ces animaux-là s'en vont supposément comme aide alimentaire dans les pays, dans certains pays en Afrique qui ont de la misère. Et là, ce que ça fait comme effet, c'est de faire effondrer la souveraineté alimentaire locale. Soit s'ils sont vendus, tu vas avoir le restant de poulet qui vient d'Europe, qui va être six fois moins cher que le poulet qui est vendu par le fermier en Afrique, ou si c'est tout simplement de l'aide alimentaire qui est gratuit, mais c'est sûr que la personne va manger ça et n'achètera pas l'autre à côté. Les questions de la sécurité alimentaire, de la souveraineté alimentaire et de l'aide alimentaire sont vraiment très complexes. Parce qu'on sait que ce qu'on doit faire, c'est valoriser et essayer d'amener une sécurité, une souveraineté alimentaire, dans le sens que la plupart des gens encore aujourd'hui sont des paysans sur la planète Terre, 70% sont des femmes, et ils produisent souvent des crops pour l'exploitation, des produits alimentaires pour l'exportation et non pas pour se nourrir eux-mêmes. Des gens qui produisent la nourriture, qui sont en train de mourir de faim à cause de ce système-là. Donc, il y a vraiment beaucoup de problèmes avec la production. Je ne suis pas en train de dire du tout que le véganisme va régler le problème de la faim dans le monde. Pour ça, il va falloir plutôt s'attaquer au capitalisme, mais aussi s'attaquer au capitalisme pour libérer les animaux. Oui? Je veux juste ajouter une petite note. S'il y en a qui s'intéressent vraiment aux problèmes de la faim dans le monde, je recommande fortement le livre « Géopolitique de la faim » de Jean Ziblal. Oui, Jean Ziblal. C'est un rapporteur spécial, l'ancien ex-rapporteur spécial de l'Union qui couvre la matière de fond en compte. De fond en compte. Ça va vous mettre en colère. Bien, c'est ça qu'on veut, hein? C'est ça qu'on veut se mettre en colère. En fait, moi, c'est ça qui me motive à continuer à faire ce que je fais, si je te fais en colère. Mais il faut aussi avoir un peu d'espoir, pas juste de la colère. Ok, grosso modo. Donc, être vegan au sens de s'abstenir de faire du mal aux animaux, puis de ne pas coopérer avec les industries, moi, je pense que c'est essentiel. Je ne suis pas d'accord avec des gens, je vais vous parler aujourd'hui, de plusieurs personnalités de la lutte à l'humanisme, comme par exemple, Tiffel Lagarde de 2,69 Libération animale en France, est très critique du véganisme. J'entends souvent des choses très négatives à propos du véganisme. Par exemple, être vegan, ce n'est pas être activiste. Moi, je ne peux pas dire. Je pense qu'être vegan, c'est être activiste. C'est une forme de désobéissance, parce que ça implique dans nos vies quotidiennes, ça implique des changements concrets, ça implique du travail concret, ça implique aussi beaucoup de tension sociale, souvent avec la famille ou avec l'entourage. Moi, je suis chanceuse, ma famille est là, puis je n'ai pas beaucoup de tension sociale avec eux autres. Ils acceptent même de manger ma boucle vegan à Noël. Ça fait longtemps qu'on a pu te dingues sur la table. Mais je sais que pour plusieurs personnes, ça peut impliquer des grosses tensions sociales. Pour moi, être vegan, oui, c'est être activiste, c'est être activiste au quotidien. J'appelle ça une forme de désobéissance sociale, et non pas une désobéissance civile, simplement parce que ce n'est pas illégal. Dans la définition même de la désobéissance civile, c'est une action illégale. Donc, le véganisme, ce n'est pas illégal, en tout cas pas encore. À part en France, si tu es un enfant dans les cantines bibliques, c'est ça, c'est mon histoire. OK. Puis, il faut comprendre aussi que le véganisme, c'est une action qui est indirecte. Ce n'est pas une action directe. Ce qu'on essaie, en fait, c'est que les animaux soient plus exploités pour notre profit. On essaie que ces animaux-là ne naissent pas dans le futur. Mais on n'est pas en train d'aider les animaux qui existent actuellement aujourd'hui. C'est de ça que je veux vous parler aujourd'hui. Je pense qu'on a le devoir non seulement de ne pas coopérer, de ne pas aider, encourager les industries, mais on a le devoir d'aider plus directement les animaux comme ça dans nos sociétés. Il y a plusieurs choses qu'on peut faire au-delà du véganisme pour les animaux, qui sont des choses totalement légales. Jusqu'ici encore. L'éducation et la sensibilisation, ce qu'on appelle le « begin outreach », ce qu'on fait aujourd'hui, donner des pamphlets sur le bord de la rue, organiser des écrits, parler des droits des animaux, faire des campagnes, des pétitions, etc. Il y a des manifestations et des marches qu'on peut faire, que certains disent que c'est plutôt des parades. Je voudrais, pour réduire les manifestations, des parades non plus. La marche pour la fermeture des abattoirs en été, à chaque été à Montréal. Celle-là, c'est une photo de juin 2015 que j'ai prise. Cette année, je pense que ça va être encore à Ottawa qu'on va la faire. Non, c'est à Montréal. C'est à Montréal. Il y a une année passante, on est fait à Ottawa, il y avait quelque chose de spécial. La marche mondiale pour l'évolution de la viande qu'on a eue en janvier et la journée mondiale à la fin de la pêche qu'on a eue en janvier. Il y a aussi le « nard ». En mars, à la fin de la pêche. Oui, en mars. Ça vient juste de passer. Oui, ça vient juste de passer. La journée mondiale pour les droits des animaux, ça je vous conseille vraiment de venir. C'est pendant juin à chaque année. C'est organisé par une gang d'étudiants de cégep et de l'université à Montréal. Et c'est vraiment, vraiment quelque chose. C'est touchant. C'est quand même beaucoup de travail pour les activistes aussi parce qu'on a des corps morts, des animaux dans nos mains qu'on tient. C'est une cérémonie autour de ça avec les animaux qu'on a trouvés dans les poubelles, les élevages autour de Montréal. Mais inquiétez-vous pas, c'est toute salubre et tout. On a un sarreau, on a des gants, mais c'est long. Les gens sont assez créatifs. Les activistes sont assez créatifs pour imaginer des choses à faire. Au-delà de ça, on peut penser aux protestations ou aux vigiles. Devant les avatoires à Montréal, on a eu la nuit debout. On a passé une nuit debout devant un des avatoires à oiseaux. On a des manifestations au laboratoire ITR. Ça fait déjà un an qu'on a ces manifestations-là au Lab ITR. C'est un lab à Montréal qui fait des expérimentations sur les singes, les chiens et les rats. Ils ont plein de 20 sortes d'animaux. Ils ont eu une couverture médiatique super importante à CIDIBI. Et la spéciale s'en est mêlée. Ça fait déjà un an qu'on a eu pour premier la peine de regarder ce reportage-là. C'est absolument horrible de voir ce que les animaux font. Il y a vraiment énormément de cas que c'est de la cruauté pure. Et la MAPAC, le ministère qui est censé protéger les animaux au Québec, le ministère de l'Agriculture et des bêcheries du Québec, c'est incroyable que ce soit eux qui soient mandatés pour protéger les animaux. C'est une autre histoire. Ils n'ont encore rien fait. Ils n'ont encore déposé aucune accusation contre un autre. Ça fait qu'à chaque semaine, il y a des manifestations devant le laboratoire. Et cette semaine, il y a eu l'Action Anticipé-Séche-Cherbo. Tu y as participé, moi, je n'étais pas là, à Grenaday. Oui, ce n'était pas notre initiative. Un mouvement de libération. Oui, une bonne libération avec Gilles Arsenault. Puis, dans le fond, j'ai juste vu que via Facebook, j'ai participé. C'était une manifestation au zoo de Grenaday, puis devant l'abattroi? Non, ce n'était pas une manifestation, c'était vraiment une vigile. Devant le zoo, on n'a pas été sur la propriété. Puis là, il y avait la police, mais finalement, ils nous ont tolérés. Pourquoi ils ne vous auraient pas tolérés? C'est légal. Non, mais en fait, ils disaient que Gilles Arsenault, il fait souvent des vigiles dans le coin de Montréal. Puis, dans le fond, en fonction des règlements municipaux, ça change d'une place à l'autre. Puis, il y a des R&D, apparemment, qui exigeaient d'avoir un permis d'hôtel de ville. Puis là, finalement, Jules et vous, parce que j'ai demandé à Jules, ce qu'il avait demandé, il fallait qu'on ait un permis d'hôtel de ville d'avoir un permis. Mais finalement, ils nous ont tolérés, ils sont partis. Donc, dans le fond, on a dû juste rester sur place. Il y avait quand même beaucoup de circulation dans ce coin-là, mais pas de temps, ce n'était pas la meilleure place pour avoir une discussion avec les gens, ou quoi que ce soit, mais bon, ça donne de la visibilité. Je ne savais pas qu'il y avait des problèmes comme ça, à Granby. À Sherbrooke, il n'y avait pas ce problème-là. Tu n'avais pas besoin de modifier la police à chaque fois que tu voulais faire une banlieue. Ça dépend des endroits où… Ah oui, même dans Sherbrooke? Bien non, il n'y a pas de problème si on est, mettons, au Lac des Nations, où, à un moment donné, on était… où c'est une bâtisse abandonnée. Oui, en plein centre-ville. La place, on pensait que c'était abandonnée, finalement. Non, puis le proprio nous a menacé d'appeler la police. Ça fait qu'on a changé de place. Bien, d'habitude, quand ils appellent la police, on dit oui, appeler la police. La police, elle arrive, elle ne fait rien. C'est totalement légal. Ce n'est pas que ces actions-là que je vais parler aujourd'hui. Ça, c'est totalement légal d'habitude. Mais même des fois, des petites choses comme ça, des petites manèbres comme ça, réussissent à avoir un impact médiatique. Il y a eu un article dans la Voix de l'Est, que j'imagine que vous connaissez, ça, dans le journal de Sherbrooke. Oui, c'est un débat. Ah, OK. C'est sûr, je ne le connaissais pas, mais j'ai vu qu'il y avait un reportage sur la vigile qui a été faite cette semaine. Celle-là, vous l'avez peut-être déjà entendu parler, c'est des vigiles qui ont été commencées par le Save Movement en Ontario. C'est Annie Tuckrake qui est partie, le Toronto Pick Save. C'est des gros camions qui rentrent vers les abattoirs remplis de cochons. Les cochons viennent souvent très loin. On ne peut pas abreuver les cochons pendant vraiment très longtemps. Au Canada, les lois sont les plus laxistes en Occident. Puis, ils sont là juste pour manifester leur opposition au fait qu'on est en train de tuer ces animaux-là et de leur dire « on vous oublie pas, on est là, on ne peut pas vous aider, mais on ne vous oublie pas. » Et là, ils ont commencé à avoir ces animaux-là. Ils avaient très soif, donc ils ont commencé à leur donner de l'eau dans les trous des bouteilles d'eau. Et elle s'est faite arrêter. Elle s'est passée encore pour mischief, interférence avec la propriété, parce qu'un cochon, c'est une propriété, et donner de l'eau à boire à des cochons, même dans les bouteilles d'eau, c'est considéré comme l'interférence avec la propriété, accusé de criminel pour ça. En tout cas, ça s'est super bien passé son procès. Elle a été vraiment brillante dans la manière dont elle s'est défendue, parce que précisément, elle a réussi à en faire un procès politique. Elle a inclus toute l'opposition à l'élevage des cochons. Elle a fait vraiment du beau travail pour ça. Puis ça a eu un gros impact médiatique. Dans d'autres, il y avait des manifestations dans les ambassades canadiennes, en Amérique du Sud et en Espagne, en solidarité avec Amita Crin, durant son procès. Donc, on peut faire aussi, au-delà des protestations, des vigiles qui sont totalement légales, à part ce petit domine de l'eau à boire aux cochons, On peut faire aussi des occupations et des blocages. Ça, c'est la sauternie qui a bloqué les calèches à Montréal. Là, on a fait un blocage d'abattoir aussi à l'Université Marville. À l'abattoir Marville. On se tenait toutes comme ça, puis on empêchait les camions de passer. C'est assez dangereux, parce qu'il y a des chauffeurs de camions qui sont remplis d'animaux, disons qu'ils ont vraiment le goût de poser sur la pédale puis de nous écraser. Il y a 269 en France, aussi, qui font beaucoup ça. C'est une petite différence, en fait, entre les occupations et les blocages. Parce que, les blocages, normalement, les blocages légaux, en tout cas, quand la police, elle arrive, elle nous demande de partir, on s'en va. Donc, on ne se fait pas arrêter. On se dit qu'ils nous disent partir, on va s'en va. Mais, les occupations, ce n'est pas pareil. Les occupations, ça force la police à dégager les activistes et à les expulser de force. Vous avez déjà vu ça, souvent, quand vous voyez des trucs de désobéissance civile, c'est qu'ils te laissent totalement mou, tu ne résistes pas du tout. Mais, tu te laisses totalement mou, ils sont comme obligés de te prendre à deux ou trois pour te sortir. Donc, 269 libérations animales en France utilisent beaucoup cette tactique-là. Ils s'embarrent dans les abattoirs directement, à côté des animaux, entre le couteau et les animaux, puis ils s'attachent là, puis les animaux peuvent être tueux pendant un certain temps. J'aurais aimé ça de montrer cette vidéo-là, mais je n'ai pas le temps parce que je trouve que les choses l'avons-tu vraiment trouvées, puis j'ai rien dit. Donc, je l'ai mis sur Facebook, si ça vous tente d'aller voir, je l'ai mis sur l'événement Facebook. C'est une petite vidéo de quatre minutes qui montre comment ça se passe, ces types d'occupations-là. Ensuite de ça, on peut penser aux infiltrations et aux enquêtes sous couverture. Ça, je vous montre des exemples. En fait, le truc que je vous disais au laboratoire ITR à Montréal, de regarder si la CTV, je vous suggère fortement de l'écouter, le gars qui fait le reportage, qui est un des gars qui a super longtemps travaillé à CTV, tu vois qu'il a de mal au cœur, il a de la misère à parler, il est vraiment très choqué. Il y a eu une enquête de PEA récemment dans mon laboratoire en Suisse aussi. Ça, ça implique d'avoir des whistleblowers, des undercover investigators. Ça, ça veut dire que c'est quelqu'un qui se fait engager sous couverture pour aller travailler là-bas pendant quelques mois pour prendre des images. Au Canada, on a eu quelques-uns. Il y a eu Mercy Power Lemons qui a fait, par exemple, dans l'élevage des poulets. On a eu aussi dans l'élevage des cochons et dans l'élevage des veaux. Moi, je pense que c'est quand même dans les choses les plus efficaces qu'on est capable de faire parce que ça a quand même beaucoup d'impact médiatique. L214 en France, si vous ne connaissez pas, vous devez connaître qu'ils en font leur fonds de commerce. Ils font beaucoup de reportages sous couverture et ils ont réussi à avoir des images vraiment très impressionnantes et ils ont réussi à avoir une couverture médiatique en France vraiment très importante. C'est eux en particulier. Non, ça, je vous le dirai tantôt. OK. Le montant commence. Ça, ce qu'on parlait, c'est des actions qui sont au sens large, légal. Les undercover investigations, le whistleblowing, c'est plus douteux. Les occupations, c'est plus douteux. Mais moi, ce que je veux vous parler aujourd'hui, c'est réellement les actions directes illégales. Donc, ça veut dire de s'introduire dans les élevages. La nuit, par exemple, pour aller filmer illégalement. Donc, ça peut impliquer d'avoir un crowbar, de faire une flight pour être capable de rentrer, etc. Donc, du dommage à la propriété. Les vols. Donc, aller directement voler des animaux. Évidemment, nous autres, on ne parle pas de vol, on parle de sauvetage. Les animaux ne sont pas des propriétés. Donc, on ne reconnaît pas que c'est un vol. Et c'est souvent associé, historiquement, ça l'est associé au ALF, au Animal Liberation Front, au Front de libération animale. Eux, ils ont une politique quand même assez, on pourrait dire, je ne veux pas dire conservatrice, mais modérée, même si c'est reconnu comme une organisation terroriste aux États-Unis. parce qu'ils ne vont pas aussi loin qu'un autre groupe que je ne parlerai pas beaucoup aujourd'hui. C'est des gens qui rejettent la politique de non-violence de l'ALF et qui peuvent aller jusqu'à faire de l'intimidation, du harcèlement, des menaces de violence physique ou... Je reçois un courriel. Ah, je reçois un courriel. Ou même des bombes ou des colliers piégés. On en a eu dans les années 80 en Angleterre, surtout. Ça ne s'est pas beaucoup produit aux États-Unis, mais ça s'est produit surtout en Angleterre. Moi, ce que je vais vous parler aujourd'hui, c'est des types d'actions que l'ALF typiquement fait. Donc, je veux vous demander si c'est non seulement justifiable, moralement justifiable, mais si c'est un devoir moral de l'hypidale pénétrer par infraction dans les élevages, dans les laboratoires, pour sauver les animaux qui sont là, d'infliger des différentes formes de dommages économiques à l'industrie et de prendre des images illégalement pour révéler ces atrocités-là au public, tout en prenant toutes les préoccupations nécessaires pour ne pas faire de mal à un être humain ou à un animal. On va reparler de la question de la violence, mais l'ALF inclut une politique de non-violence dans son approche. Si vous trouvez ça justifié ou non, on peut en parler, mais grosso modo, ce n'est pas super important pour nous autres là de parler de la question de l'usage de la violence physique envers les personnes, parce que pour le moment, il n'y a eu aucun cas, ni aux États-Unis, ni au Canada, de violence envers les personnes par le Mouvement pour les droits des animaux. On n'a jamais dit personne encore. Ça, je vais sauter sur, parce que ça va vous rendre trop bien. Si ça vous intéresse, je vous ai mis plein de slides sur les... Parce qu'il ne faut pas penser que c'est nouveau, les actions directes envers les animaux, là, ça existe depuis longtemps. En France, il y a des sous-ragettes qui faisaient ça contre la vivisection au 19e siècle. Ils rentraient dans des universités qui faisaient de la vivisection sur les animaux, puis ils attaquaient des vivisecteurs à coups de paraplu. Ça a été surtout développé en Angleterre dans les années 70. Vous pouvez voir tout ça sur thetalentconspiracy.com. Je vous suggère fortement de regarder ce site-là. Vous avez toutes les infos nécessaires. Si vous voulez voir les actions qui se font actuellement, au jour le jour, c'est le site ByteBak. Vous allez avoir des communiqués anonymes qui revendiquent les actions illégales. Et ça, je vais sortir de ça. Je voulais vous parler de la fondation du ALF et de l'histoire un peu, mais ça va être beaucoup trop long, notre affaire. Le ALF est sur la liste du... Le Malibration Front est sur la liste des organisations terroristes aux États-Unis malgré le fait qu'il n'y a jamais tué personne. Ils n'ont jamais tué personne. un des « most wanted », un des terroristes que vous recherchez internationalement aux États-Unis, c'est ce gars-là, qui n'a pas tué personne, qui a causé des dommages à la propriété mineure et absolument aucune blessure. Il est sur la même liste de terroristes que les terroristes d'Altaïda. Il est encore au large. Demandez-vous ce que vous feriez si ce gars-là venait à la porte. Est-ce que vraiment vous affaignez les biens? « Hé, je suis un dangereux terroriste ici » ou est-ce que vous ne lui donnez rien à refus? Moi, je pense que c'est... poser la question, c'est assez évident de ce qu'on fait. C'est totalement injuste qu'il se ramasse là-dessus. Donc, c'est ça. Est-ce que c'est pas simplement moralement justifiable mais obligatoire d'aider les animaux en les volant, en les libérant, de documenter leur sort, même si ça implique de faire du trespassing, donc d'interférer, de faire une intrusion dans la propriété et de nuire aux industries qui les exploitent. Dans le mouvement pour les droits des animaux, curieusement, les grandes figures intellectuelles disent « Non, 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 il ne faut pas faire ça. » Puis c'est ça que j'ai le goût de me demander aujourd'hui. Pourquoi est-ce qu'ils ne veulent pas? Le CEO, le président de la Human Society aux États-Unis, qui est un des plus gros organismes de protection des animaux, Win-Passo, pour lui, il dit que c'est contre-productif. On perd notre autorité morale quand on se met à faire du vandalisme, des menaces de violence ou de la conduite illégale. Grosso modo, ça c'est mon plan de la séance qui commence, je vais se faire. Je veux faire deux affaires. Il y a des arguments pragmatiques. Il y a du monde qui dit que les actions sont inutiles, sont nuisibles, et des actions principes, qui disent que non, on ne devrait pas les faire. On va distinguer ces deux types d'arguments-là, argument stratégique et argument de principe. Les arguments pragmatiques, grosso modo, c'est que ça, ça ne sauve pas vraiment d'animaux, ça ne sauve pas à long terme, premièrement parce que ces animaux-là vont être remplacés, c'est en sauveur, il y en a quelqu'un d'autre qui va prendre sa place, et que ça sauve vraiment un nombre insignifiant d'animaux et qu'on entend souvent que ça ne fait pas des tâches significatives à l'industrie. Une autre chose qu'on entend souvent, c'est que ça donne une mauvaise image publique au mouvement et que ça encourage la répression de l'État parce que ça fait passer des activistes pour les droits des animaux comme des terroristes. Ça, c'est les arguments pragmatiques. Et les arguments de principe, c'est... Hey, tu t'en vas-tu au toilette? Non. Pourquoi tu veux... Ah, tu veux un récord? Non, je... Ah, merci! Non, je vérifiais si ça continue. Les arguments de principe, il y a du monde qui dit que l'usage de la violence est jamais justifié, justifiable ou elle est incohérente avec les principes pour le mouvement pour les droits des animaux. Il y a du monde... Regan, Tom Regan, un des plus grands penseurs du mouvement pour les droits des animaux, lui soutient que la violence a fait être justifiable mais elle n'est pas maintenant encore. Et Peter Stinger, un autre penseur qui a publié Animal Liberation dans les années 70, dit que pour lui, la coercition n'est pas justifiable en démocratie. Je ne sais pas combien de temps vous allez me laisser mais mon temps commence là et je fais le tour de tous ces arguments-là. Donc, quand vous êtes tannés, vous m'arrêtez. Sur l'idée que les actions directes sont inutiles ou sont nuisibles parce qu'ils ne savent pas directement de vie et ces animaux-là vont être remplacés. Premièrement, je pense que ce n'est pas vrai. Quand tu arrives dans un élevage où il y a beaucoup de poules fondeuses ou il y a beaucoup de poulets, tu prends un animal puis tu pars avec ou deux ou trois ou dix. Premièrement, ces animaux-là ne seront pas remplacés parce que l'élevage, je ne rendrai jamais compte qu'il en manque. Deuxièmement, parce que même s'ils s'en rendent compte, c'est comment ça fonctionne dans les élevages et qu'ils se ramassent avec des petits poussins au début. Ils achètent des poussins dans les couloirs qui rentrent et là, ils gardent pendant quelques semaines pour les poulets de chair ou pendant un an ou deux pour les poules fondeuses. Mais ils n'iront pas prendre un petit poussin puis mettre à travers les gros animaux qui sont déjà précaissements pour l'abattage. Oui, cet animal-là va être remplacé, mais il va être remplacé à la prochaine batch. Tu comprenais ce que je veux dire? Oui? OK. Des fois, j'explique peut-être pas ça assez clairvant. Quand on comprend comment fonctionne cette industrie-là, ce n'est pas vrai que les animaux vont être remplacés si tu voles des poules fondeuses. Ce qui est différent dans les laboratoires, par contre. Oui, effectivement, si tu voles des animaux dans ton laboratoire, ça se pourrait qu'ils soient remplacés, mais ce qui est intéressant de savoir, c'est que souvent, on va complètement scraper les protocoles de recherche. Donc, ils vont être obligés de recommencer quand même au début. Donc, ça fait perdre quand même beaucoup de temps et beaucoup d'argent aux chercheurs. L'argument le meilleur, en fait, c'est oui, OK, peut-être que ça sauve un nombre insignifiant d'animaux, mais chaque animal qui est sauvé compte, d'un point de vue du mouvement pour les droits des animaux, qu'on considère que les animaux ont impact individus contre un individu, s'est déjà sauvé un individu, sa vie à lui, c'est la chose la plus importante qu'il y a dans son existence. Oui? Oui, dans le fond, je suis intéressé à la question de ça, mais je voulais savoir, moi, je pensais plus dans un coût, ça a une optique de médias, ça a une optique de faire avancer la cause, mais juste sur un animal, moi, je pense au coût, coût-bénéfice, si tu veux, un animal, au bout d'un ligne, prendre les risques d'aller en prison, plus pouvoir faire, après ça me tombe, la promotion du véganisme, vous allez, tu viens pas perverne, tu sais, vous allez, c'est ça, je vais continuer à parler de ça, à savoir que les... Je pense à certaines actions à leur place, mais il faut que ça soit réfléchie, il faut que ça soit impulsif. Si c'est réfléchi pour faire une campagne médiatique, pour faire... Il faut être bien organisé, oui, exactement. Ces animaux-là, quand on sauve un animal, on ne laisse pas dans la nature se promener de ça, il faut trouver un refuge, il faut aller dans un sanctuaire, il faut prendre soin, il faut le faire voir un vétérinaire, c'est sûr, il faut que ce soit super bien organisé. La deuxième critique, c'est que ça n'inclige pas des dommages significatifs à l'industrie. Ça, je pense que c'est assez faux, parce qu'on est capable de montrer qu'il y a plusieurs actions directes et illégales qui ont fait fermer plusieurs entreprises ou qui ont empêché des entreprises de démarrer. Je ne vous donnerai pas tous les exemples, parce que ça va être trop long, mais le mouvement de droits des animaux causait des centaines de millions de dommages à l'industrie de l'élevage et des laboratoires aux États-Unis, et c'est précisément pour ça qu'on a une répression politique. C'est parce que le mouvement de droits des animaux cause des guerres économiques. C'est la thèse de Will Potter, et le meilleur livre à lire, si vous avez un livre à lire sur ce sujet-là, Will Potter, Green is the New Red. New Red, les écolos sont les nouveaux communistes, le titre. C'est parce que les activistes pour les droits des animaux menacent directement les profits des corporations. Ils menacent les profits des corporations à chaque fois qu'ils publient et qu'ils aient une vidéo sous couverture qui montrent des abus systémiques des animaux. Ils menacent les profits à chaque fois qu'ils vont libérer des animaux des élevages et des laboratoires. Ils menacent les profits des corporations les plus puissantes du monde. On parle de l'agriculture, de l'industrie pharmaceutique, de l'industrie extractiviste aussi, parce qu'il y a toute la question de résister pour les animaux sauvages, par exemple, à empêcher les forêts d'être coupées, des gens qui vont s'attacher à des arbres, qui vont saboter des machineries qui coupent les forêts. Donc, je pense que, oui, c'est efficace au niveau des dommages économiques. C'est ce qui explique la répression. Et là, on en vient à ta question, est-ce que ça donne une mauvaise image au mouvement? Ça, c'est LA critique qu'on entend pour l'État. On entend ça, « Oh, mais là, c'est des industries qui passent pour des victimes, des extremists, animal rights, terroristes, et non pas les animaux. » Moi, je trouve que c'est une question super importante qu'on est loin de l'avoir réglée. Il y a Karen Down qui a... Quand je dis une question importante qu'on n'a pas réglée, je dis que c'est une question empirique. Ce n'est pas moi avec mon doc en philo qui va régler ce problème-là. Il faut faire des études sur c'est quoi la couverture médiatique de telle et telle et telle action pour le montrer. Karen Down, elle a essayé de faire cette étude-là un petit peu. Elle est spécialiste des médias aux États-Unis. Elle a analysé la couverture médiatique des actions directes et illégales. Selon elle, on ne peut pas en conclure que les actions directes et illégales donnent une mauvaise image au mouvement. Ça dépend des cas. Des fois, oui. Mais la plupart du temps, selon elle, non. Ces actions-là aussi, surtout, vont souvent beaucoup plus soulever l'indignation du public et la sympathie envers le mouvement pour les droits des animaux. J'aimerais ça vous montrer que je pense qu'elle a raison en vous faisant juste un petit aperçu de la couverture médiatique des actions directes et illégales qu'on a eues dans les dernières vallées. Ça, c'est Patty Mark aux États-Unis, en Australie, Animal Liberation Australia. Elle, c'est une madame, je vais vous en parler toute la soirée parce que c'est mon héroïne. C'est une madame qui fait des sauvetages à la visage découverte dans les élevages en Australie. Et ça, c'est un des exemples de couverture médiatique qu'elle a eues avec un de ses sauvetages. C'était très favorable aux activistes, au mouvement où le droit des animaux est très peu favorable pour l'industrie. La même chose avec ses travaux d'L214 en France. On ne peut pas penser que le travail d'L214 a mené à une mauvaise couverture médiatique. Ça ne l'a même eu jusqu'au Canada. Radio-Canada s'est mis à parler des poussins broyés pour les poules pondeuses parce que les poules pondeuses c'est des femelles. Les mâles sont inutiles à l'industrie. Donc, dès que sont nés, ils font du sexage. Ils séparent les femelles des mâles et les mâles sont broyés vivants dans des gros broyeurs parce qu'ils sont inutiles à l'industrie. Il y a même Québec Science qui a fait un article là-dessus et ils m'ont interviewé pour ça. Ça donne le cas aussi à des gens qui défendent le droit des animaux de parler publiquement parce que les médias ont besoin de gens qui vont donner leur opinion là-dessus. D'autres reportages de l'année 2014. Pourquoi ils sont inutiles parce que sinon on trace des poussins mâles? Pourquoi ils sont broyés déjà? Sinon on trace des chars? C'est ça, c'est parce que les poulets de graines, les poulets chars que vous mangez, c'est autant des femelles que des mâles. C'est des animaux qui ont été sélectionnés pour grossir vraiment très rapidement pour produire des grosses poitrines. C'est des animaux qui après quelques semaines, on ne peut pas vraiment les sauver dans les élevages de ces animaux-là. J'ai vu des cas de gens qui ont essayé de les sauver, mais ces animaux-là meurent quelques jours ou semaines après leur date qui aurait dû normalement être abattue parce qu'ils meurent d'une crise de cœur ou ils ne sont pas capables de bouger parce que leur pape casse. C'est vraiment des poulets qui grossissent vraiment très 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 vite à cause de la sélection génétique. Tandis que les poules pondeuses, elles, elles ont été sélectionnées pour produire beaucoup d'œufs. Elles peuvent produire 120 œufs par année alors qu'une poule, un oiseau dans la nature en produit 12. Donc, les mâles de cette industrie-là ne produisent pas beaucoup de chers, donc elles sont inutiles à l'industrie. Dans l'article, justement, de Québec Science, eux autres, ils m'interviewaient parce que là, les gens essayent de trouver des nouveaux usages pour mettre à profit les pauvres petits poussins mâles qui sont broyés. Comme si... Moi, je ne suis pas sûre ce qui est stupide qu'il y a des poussins qui naissent et broient dans un broyeur ou les femelles qui s'en vont enfermer dans des cages qui sont grosses comme une feuille de papier pour ne pas être pront toute leur vie. En tout cas, je ne suis pas vraiment sûre que c'est... C'est juste parce que à leurs yeux, c'est du gaspillage. C'est ça qu'il y a de quoi. Ce n'est pas la question qui se soucie vraiment avec les poussins. OK, il faut que j'arrête avec moi. Positif. OK, les gens soucient les poussins. Il y a 269 live aussi qu'eux autres qui ont fait beaucoup de libération ces derniers temps. Et eux autres, je pensais que leur couverture médiatique, ils en ont une, ça c'est sûr. À savoir, c'est extrêmement positif et c'est différent parce qu'eux autres sont beaucoup plus agressifs et confrontationnels dans leurs messages. Mais normalement, j'ai trouvé que quand tu regardes les magazines de campagne, les revues du fermier et d'éleveur, c'est sûr que la couverture va être négative. Mais les gros journaux, la couverture médiatique est quand même pas morte. Aux États-Unis, il y a Direct Action Everywhere qui font des sauvetasses à visage ouvert et qui ont eu des couvertures médiatiques superbes dans le New York Times à la télé d'ABC. Ils ont vraiment une super bonne couverture médiatique. Puis c'est pas eux autres qui insistent beaucoup aussi pour dire qu'ils vont aller dans les élevages qui ont des certifications humaines. Ah, bien, les poules élevés en liberté, free range, eggs, etc. Donc, eux autres, ils vont cibler ce type d'élevage-là pour montrer à quel point ces labels-là de certification de bien-être animale, c'est de la vente. Et ils ont eu une couverture tellement sympathique en 2017 dans le New York Times. Ça a fait de la une du New York Times en été. Direct Action Everywhere, ils avaient décidé de prendre un truc de réalité virtuelle. Je ne demandais pas d'expliquer ça, ça va être trop long. Mais c'est une case de réalité virtuelle avec laquelle ils firment dans les élevages. Et ils n'étaient pas censés faire des sauvetages d'animaux. Mais ils ont trouvé deux porcelets qui étaient vraiment, vraiment, vraiment mal. Ils étaient en train de crever. Ils n'auraient peut-être pas passé la nuit ou ils auraient été sur le bar le lendemain matin vers le vétérinaire de l'élevage s'il y avait un qui venait. Ils ont fini par sauver les deux petits cochons. Puis ça a fait la une du New York Times. Ces sauvetages-là visage découvert ont été développés par ma madame dont je vous parlais tantôt, Patty Mark aux États-Unis dans les années 90. Ça, c'est une femme qui a vraiment développé une approche très différente de leur élève parce que leur élève souvent vont faire ça de façon anonyme avec une cagoule. Elle a fait ça à visage du quoi? Elle a dit « Moi, je ne suis pas gênée du tout ce que je fais là, tu s'en vas dans le blâche, j'ai acheté de chez eux par rapport à des poules. » Elle évite les dommages à la propriété. Elle a même déjà remplacé un caninot brisé. Elle essaie vraiment de faire le minimum de dommages nécessaires pour sauver l'animal. Et le but, comment Karen Davis présente ça, c'est de mettre un visage sur la libération animale. Premièrement, le visage de ces animaux-là qui meurent en millions à chaque jour dans l'indifférence générale, mais aussi le visage des activistes. Parce que derrière les masques du ALF, comme ça, on s'imagine toujours des gouttes. Alors que selon les statistiques qu'on a, le mouvement pour les droits des animaux serait composé de femmes. C'est de 68 à 80% des activistes dans le mouvement pour les droits des animaux seraient des femmes. Je pense que les actions directes illégales, peut-être qu'elles donnent moins une mauvaise image au mouvement qu'elles donnent une fausse image au mouvement. Et qu'on est capable de les faire différemment pour donner une meilleure image au sens de plus vrai. Je veux juste ajouter une anticipation que je trouvais intéressante. Je ne vais pas rapprocher, mais la féministe anarchiste Valterine Déclair, c'est rien d'empirique, mais elle disait, je pense que c'est quelque chose qu'on peut vérifier, c'est que historiquement, les gens qui ont tendance à condamner, par exemple, la désobésissance civile, l'action directe, le sabotage, dans le moment, historiquement, avec le recul, les gens vont donner leur approbation. Par la suite. Oui, c'est ça, exactement. Par exemple, si on parle au Boston Tea Party, quand ils ont déverti les cargaisons de thé, bien là, c'est comme, aujourd'hui, on regarde ça et on dit, c'était correct de faire ça, ou les sous-ragettes ou les abolitionnistes au 19e siècle. On dit tout que c'est... Vous avez vu les droits civiques aux États-Unis. Oui, exactement. Je n'ai écouté un récemment, un super long publié de titre qui est sur Netflix. Il y a des bons documentaires sur Netflix, des fois. Sur... Ah non, c'était pas sur Netflix. Il s'appelle Eyes on the Price. Ça a été fait par NBC, je pense. C'est un documentaire en trois parties, trois heures sur le mouvement pour les droits civiques aux États-Unis. Mais c'est horrible de voir l'attitude des Blancs. Il y a plus... Tu sais, évidemment, les choses ont tellement changé aujourd'hui que la plupart des gens vont défendre, vont considérer que le mouvement pour les droits civiques et la défense... L'usage de la désobéissance civile était non seulement justifié, mais que c'était des héros à ce que... Tu sais, c'est la chose qu'il fallait faire et qu'ils nous ont enfin réveillés. Mais ça prend toujours... C'est vraiment très important de ne pas mettre trop d'importance sur ce que la majorité va penser de ce qu'on fait là-dessus. Mais je pense que quand même, on a des manières de faire des actions directes et légales qui vont donner une moins mauvaise image au mouvement. Ça, c'est... Ça, je vais vous passer ça. OK. Les écoféministes que j'aime beaucoup, Marty Keele et Patrick Jones, les deux, ils défendent les actions directes et légales pour les animaux, mais elles font quelques sujets... Elles font quelques sujets. Par exemple, Marty Keele, elle pense qu'on devrait éviter un peu l'aspect... la posture macho ou éco-warrior. Cette approche-là, je pense que c'est comment on pourrait dire l'esthétique punk. Je n'ai absolument rien contre l'esthétique punk, mais ça n'a pas besoin de définir l'ensemble du mouvement des actions directes pour les animaux. à soutien qu'on devrait essayer d'arrêter de se concentrer simplement sur les actions héroïques, c'est-à-dire sur le moment où on rentre dans un élevage, on rentre par infraction et on sauve un animal, et se concentrer plutôt sur tout le travail de care que ça implique après de prendre soin de cet animal-là, donc de plus présenter des images de sanctuaires où idéalement, tout, tu sais, une histoire que t'inclues l'animal qui a été sauvé, comment il était avant, comment il a été soigné, puis après ça, comment est-ce qu'il est capable de vivre sa vie et de développer et de développer ses capacités et finalement, apprécier son résidence, mais qu'on insiste trop sur les actions héroïques de sauvetage. Donc, ce qu'elle voudrait suggérer, en fait, c'est plutôt qu'avoir toujours un esthétique très... Il y a vraiment un esthétique typique que tu as l'éléphant. Vous comprenez qu'il y a une esthétique typique, un peu macho... Oui, OK. Et d'insister plus sur des images comme ça, des images de sanctuaires. Josh Harper, je vais vous en reparler tantôt, il faisait partie de la campagne de Shaq Stop Huntington Animal Proalty. Il a fait trois ans de prison pour ça. Lui pense qu'il faut combattre aussi l'hypermasculinité dans le mouvement parce qu'une grande partie de ce qui a nourri la répression gouvernementale du mouvement pour les droits des animaux dans les années 90-2000. C'est simplement la rhétorique. Ce n'est pas nécessairement les actions qu'on a faites, c'est la rhétorique qu'on a utilisée. J'en profite pour parler du premier sanctuaire qui a été ouvert au Québec et qui a été ouvert en Estrie. Il s'appelle SAFE, Sanctuaire pour animaux de ferme. Il est ouvert en 2016, en automne 2016. Et ils ont toujours besoin de bénévoles. Si vous avez le goût, un après-midi, d'aller voir des cochons, des poulets, des vaches, ils ont toujours besoin d'aide pour... Oui? Est-ce que vous savez si les personnes qui filtaient les profiteurs sur la plage découverte ont eu des problèmes avec la vie? Oui, tout ça. Il manque qu'elle a une dizaine de mandats d'arrestation, mais la police ne les met pas des affichements. La plupart... Comme en... Elle, 269, je vais vous parler, 269 live, eux autres, Libération du mal en France, oui, ils ont eu des problèmes. Mais eux autres aussi, je pense que c'est plus à cause de leur rhétorique très, 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 confrontationnelle, plus que directement l'action de sauver des animaux. Une des affaires, en fait, qui est très difficile pour les gens qui sauvent des animaux à visage découvert, pour la police, c'est que... Il n'y a aucune idée où il a été volé, cet animal-là. Tu voles un animal dans un élevage, l'éleveur s'en rend pas compte. Tu filmes ton truc, tu le mets sur Internet, ils savent même pas de... La plupart du temps, même un éleveur n'est pas capable de reconnaître son éleveur, justement, ils sont tous pareils. Puis, dans les sanctuaires, ces animaux-là sont détagués, pour les animaux domestiqués, ils ne reçoivent aucun animal volé d'un élevage. C'est juste des animaux qui ont été donnés. Mais ces animaux-là sont, on dirait, suffisamment retrouvables. Et je pense qu'une des grosses raisons pourquoi les compagnies ne voudraient pas porter plainte, c'est qu'ils savent très bien qu'ils vont avoir une ouverture médiatique. Les gens qui volent ces animaux-là veulent une ouverture médiatique. Cida Smithfield, une grosse compagnie d'élevage qui va poursuivre une madame de 70 ans qui vole les animaux et qui les a dans sa petite maison à côté. Qu'est-ce que vous pensez qui va arriver au niveau de la sympathie du public? Je pense qu'il y a beaucoup d'activistes qui diraient « Oui, oui, traînez-moi encore, j'ai volé un cochon. » Un poulet, ça vaut deux piastres. L'éleveur, le vend deux piastres genre à l'abattoir. Les amandes que tu pourras avoir vont être des amandes que les gens n'ont pas tant de misère que ça a payé tant que tu ne vis pas aux États-Unis. Parce que là, j'y arrive aux États-Unis, c'est différent, tu peux être poursuivi pour terrorisme en faisant ça. Mais comme au Canada, récemment, il y a eu un cas, il y a eu des gens qui sont rentrés dans un élevage de bison et ils viennent de passer en cours cette semaine. Allô, Association Terriens, félicitations. Mais non, je suis là pour la caméra. J'étais tellement fière de les autres, ils ont passé en cours cette semaine et ce qu'ils ont mis c'est un amende de 2000 $. Ça a été payé sur le champ par un activiste qui était là. Le plus intéressant, c'est que 1000 $ de ce 2000 $ s'en va directement à l'SPCA. Ce n'est pas nécessairement la pire chose qui peut arriver. Ils n'ont pas de cas judiciaire. C'est où qu'ils ont été? Hein? C'est où qu'ils ont été? En parlant d'actions moins confrontationnelles mais qu'on peut faire, ça c'est en Australie aussi, c'est une prof d'art visuel à l'université qui a décidé de faire une chorégraphie. C'est un lac sur lequel il y a de la chasse au canard à toutes les années, à chaque jour, ça commence à la même date. Mais qu'ils ont amené des gros speakers, ils ont mis un stage, ce sont des visiteurs tout-dessus et ils ont fait sur le lac des signes de Tchaikovsky et ils ont mis de la musique à fond et ils se sont mis à danser toute la journée. Évidemment, ça a fait peur aux canards, ils se sont sauvés, les chasseurs n'ont pas pu les tuer et ça a eu une super bonne couverture médiatique dans les médias. Comment voulez-vous que du monde comme le téléjournal présente ça comme des terroristes extrémistes qui sont dangereux? Il y a des manières de faire ça. Là, vous allez me dire « Ça, ce n'est pas une action illégale. » Oui, c'est une action illégale, on n'a pas le droit de faire ça. Au Canada non plus, ça c'est un des livres qui je vous suggère à lire « Les animaux et le droit » écrit par le Slevis-Gould, c'est une de nos juristes canadiennes sur les animaux. Tandis qu'une personne a le droit de perturber un animal sauvage dans le but de le tuer, elle ne doit pas le faire dans l'intention de l'aider. Il est interdit de déranger les animaux en vue d'empêcher ou de gêner les activités licites de chasse et de pêche. Toucher ou enrayer tout piège tendu conformément à la législation constitue également une infraction. On n'a pas le droit d'interférer avec la chasse et la pêche, donc faire une action comme danser avec des tutus sur un lac pour empêcher des jeunes de tuer des canards, même au Canada, c'est illégal. C'est pas ça. Quand on parle à des actions directes et inégales, c'est pas ces actions-là qu'on pense. Je pense que le mouvement pourrait travailler fort au niveau de l'imagination pour imaginer des actions de ce type-là. Quatrièmement, je vais finir la question des critiques stratégiques sur ça. Est-ce que ces actions-là encouragent la répression de l'État? Il y a beaucoup de monde qui disent « On ne devrait pas faire ça pour tuer des activistes que les animaux pensent pour des terroristes. » Moi, ce que je veux vous poser comme question, je ne veux pas nier que ça amène la répression de l'État, ce que je veux vous poser comme question, c'est parce que je pense vraiment très longtemps, ce que je veux vous poser comme question, c'est est-ce que c'est vraiment une mauvaise chose qu'on amène, qu'on encourage la répression de l'État? Ça, j'aimerais vraiment ça, c'est quand même votre opinion là-dessus, parce que la répression de l'État, elle est encore mieux, elle apporte encore plus de sympathie envers les animaux et le mouvement pour les droits des animaux dans l'immédiat. L214 avait été condamnée pour avoir filmé le gazage des porcs parce que le monde dit « Ah oui, mais là, quand on tranche la gorge d'un porc, la manière dont c'est fait, c'est vraiment très cruelle parce qu'il porc s'ouvre vraiment 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 beaucoup. » Fait qu'on a inventé une nouvelle manière de tuer des porcs, c'est des chambres à gaz. C'est des chambres à gaz et l'industrie nous présente ça comme étant beaucoup plus humaine et respectueux. Mais L214 a été filmé là-dedans et non, ça prend plusieurs minutes et les animaux souffrent longtemps. Ce reportage-là, ils ont été traînés en cours pour avoir filmé ça. Je pense qu'au niveau médiatique, c'est vraiment très mal vu quand l'État commence à traîner en cours des whistleblowers. La même chose pour Anita Crane que je vous ai dit tantôt, le fait qu'elle ait été poursuivie pour avoir donné de l'eau aux cochons, ça a été une bonne chose pour le mouvement. Ça n'a pas été mauvais du tout. Je vais sauter ça. Je voulais vous parler de la question. Je vous suggère de le regarder. En fait, c'est en Autriche. Il y a eu une forte répression du mouvement pour les droits des animaux. En fait, ils avaient fait beaucoup de campagnes qui étaient très efficaces, mais en fait, qui n'étaient même pas illégales du tout. Mais ils ont réussi à faire beaucoup de choses dont interdire la fourrure, les fermes à fourrure, en avance avec des procès criminels comme s'il était de la mafia, il était accusé sous les lois de la mafia. Je ne veux pas vous raconter ça parce qu'il va être beaucoup trop long. Ah, c'est ça. OK. Aux États-Unis, ça, c'est une question qui est assez particulière parce que les États-Unis ont décidé d'utiliser la voie de la répression beaucoup plus forte qu'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez entendu parler des lois agagnes aux États-Unis. En fait, ça, c'est des lois qui criminalisent le fait d'interférer avec tous les animal enterprises. N'importe quelle entreprise qui exploite un animal, il y a des lois spécifiques qui ciblent les activistes qui veulent interférer avec ces endroits-là. C'est un crime donc d'enregistrer des images sans le consentement du propriétaire, de posséder et de distribuer ça. C'est-à-dire que si quelqu'un filme illégalement, moi, j'ai ça, je le partage sur Internet ou je vous le montre ici, je peux être poursuivie pour terrorisme selon les lois américaines. Ah non, je ne suis pas encore en dessous de terrorisme, je suis connu avec les agagnes-là. Mais c'est illégal même de posséder ou de distribuer ces enregistrements-là. C'est ça, les actions directes illégales qui attirent la répression politique. Oui, effectivement, je ne dis pas du tout que ça attire la répression politique, mais je pense que s'attirer la répression politique n'est pas quelque chose de problématique. En fait, c'est quelque chose que le mouvement devrait en un certain sens valoriser et utiliser. Ça peut jouer à notre aveur. Très clairement, les agaglots aux États-Unis ont une couverture médiatique atroce. Ça a été la pire PR chose que les élevages auraient fait du point de vue des relations publiques. Même Temple Grandin, l'autiste qui désigne les abattoirs aux États-Unis, qui défend fortement l'esprit de l'élevage, a dit que c'était la chose la plus stupide qu'elle avait vue l'industrie de la viande verte aux États-Unis, de faire ces lois-là. Autant dans les Atlantiques, c'est d'une évidence que ces lois-là ne servent aucunement à protéger le public, à protéger les animaux, servent simplement à protéger la réputation de l'industrie. Le New York Times a une série d'articles dans lesquels ils présentent vraiment ça, comme si c'était juste une manière de faire perdre la dissidence et de cacher ce qui se passe dans les élevages. C'est clairement une violation de la liberté de presse et de la liberté de parole aux États-Unis. Ça, c'était les hack-gags. Les hack-gags, c'est au niveau des États aux États-Unis, qu'ils se font avoir en Utah, en Ohio, etc. Tandis que la État, c'est autre chose. L'Animal Enterprise Terrorism Act. Ça, ça a été passé par George Bush, les républicains de George Bush en 2006. La journée de commémoration de Martin Luther King Day, c'était une journée spéciale en commémoration de Martin Luther King. Donc, tous les élus au Congrès étaient dehors et ils ont décidé de passer ça. Il y avait six personnes qui étaient, six membres du Congrès qui étaient là pour voter la loi. Et ça, c'est la chose, ça, c'est la loi, la pire qui existe actuellement sur la planète pour criminaliser les activistes pour les droits des animaux. Ça cible même les dommages économiques, les prix matériels ou les pertes de profit que les activistes pour les droits des animaux peuvent faire à n'importe quelle entreprise qui exploite des animaux. Ça fait que c'est même simplement d'atteinte à la propriété. On n'a pas besoin du tout d'avoir fait du mal à un être humain ou d'avoir tué quelqu'un pour être poursuivi pour terrorisme intérieur. Je ne sais pas si vous savez ce que ça veut dire être poursuivi pour terrorisme, être emprisonné pour terrorisme et vous ramassez dans les prisons les plus sécuritaires, augment sécurisées aux États-Unis et vous n'avez plus le droit de communiquer avec l'extérieur, vous n'aurez pas le droit d'avoir recevoir des lettres, d'avoir de la visite, d'avoir accès à Internet, vos libertés civiles vont vraiment être limitées fortement. Donc c'est une grosse affaire des activistes qui n'ont jamais fait de mal à personne qui se ramasse condamné pour terrorisme aux États-Unis. Encore une fois, je vous suggère fortement les « Green is the New Red » parce qu'il explique tout comment ça s'est passé, comment les « Alex » en particulier, le lobby des corporations aux États-Unis a réussi à passer ces lois-là. On peut parler de répression politique. La raison pour laquelle on peut vraiment parler de répression politique, c'est que les dommages à la propriété et le fait de voler des animaux, c'était déjà illégal. Ce que fait l'État, la « Monty Price » de Rosemak, c'est qu'il manque les peines pour ces crimes-là s'ils sont faits par des défenseurs des droits des animaux. On peut vraiment parler de répression politique du mouvement. Je ne suis pas en train d'exagérer. Un exemple, lui, ça vient juste d'arriver, c'est la fin de 2017. C'est deux activistes aux États-Unis qui ont libéré des visons de fermes à fourrure. Je ne sais pas si vous avez déjà vu comment se passe l'édage de visons de fermes à fourrure. Je vous suggère d'écouter « Earthling » si vous ne l'avez jamais vu. Ils sont électrocutés en allemand pour qu'en plus, on puisse prendre leur fourrure, l'arracher de la fourrure sur le corps. Mais souvent, ils ne sont pas toujours morts en plus quand ça, ça arrive. En tout cas, ils ont libéré 2000 visons de cet élevage-là et ils ont été poursuivis selon l'État, le « Animal Depressed to Earthling Act. » Ils ont fait appel parce qu'ils ont été condamnés. Et la même semaine que leur appel passait aux États-Unis, il y avait deux adolescents aux États-Unis qui étaient rentrés dans un élevage de poulets avec des bâtons de golf et qui avaient tué 900 poulets dans un élevage à coups de bâtons de golf pour le fun. Et eux, le juge a dit que non, le gouvernement ne les a pas poursuivis pour terrorisme. C'était parce qu'ils ont tué les animaux sans raison et non pas avec un agenda politique. Lui, c'est pour ça qu'il dit « Je suis un terroriste non en raison de ce que j'ai fait mais parce que le gouvernement n'aime pas pourquoi je l'ai fait. » Et ça, ils ont vraiment raison que ça s'assied particulièrement les raisons politiques en arrière. C'est une façon à une répression où on peut comprendre les activistes d'avoir peur de faire des actions directes et illégales ou même de promouvoir la désobéissance civile parce que comment ça fonctionne avec les terroristes des fois simplement moi devant une caméra qui est en train de vous encourager. Ce n'est pas ça que je fais. Je ne vous encourage pas à faire des actions directes et illégales. Ça peut être vu comme étant de l'incitation au terrorisme ou du complot de commettre un acte terroriste ou un acte criminel. Parfois, ce qu'on a vu en fait aux États-Unis, c'est qu'il ne suffit même pas de faire une action directe et illégale. On peut faire des actions totalement légales et quand même être accusé des terroristes à cause de la question du complot. Le gouvernement a poursuivi des activistes qui avaient juste écrit avec une crée sur un trottoir en face d'une maison d'un scientifique aux États-Unis. Finalement, les charges ont été abandonnées mais ils ont été accusés. La loi de terrorisme a été utilisée particulièrement pour la campagne CHAC. Si vous ne la connaissez pas, je vous suggère de faire des recherches. C'est différent du ALF. La campagne CHAC c'était pour fermer le plus gros laboratoire d'expérimentation animale au monde. Ça a commencé en Europe et au Canada on a trois Canadiens, deux Québécois qui ont fait de la prison pour CHAC. Lorraine Gazola en particulier, elle a fait 40 mois de prison parce qu'elle a tombé des champs menaçants et qu'elle avait maintenu un site internet pour CHAC mais elle-même elle n'a fait aucune action directe illégale mais elle a été quand même condamnée pour terrorisme et Josh Harper lui a fait trois ans en prison pour conspiration ça je vous raconte l'histoire c'est Conspiracy the harassment using a telecommunication device ça demande vraiment c'est quoi CHAC avait trouvé des idées vraiment très intéressantes c'est que CHAC c'était une campagne qui voulait fermer le plus gros laboratoire laboratoire d'élevage et ce qu'ils ont décidé de faire c'est de cibler tous les fournisseurs ils ciblaient Purolator ils ciblaient les banques ils ciblaient le facteur ils ciblaient tout le monde qui fournissait cet endroit-là pour ils faisaient un site ils disaient si vous n'arrêtez pas de faire affaire avec Huntington Lifestyles on va vous associer publiquement à cette compagnie-là donc là tu sais du monde comme Purolator ou des compagnie comme ça vous ne voulez pas du tout être associé à de la cruauté puis de la violence envers les animaux donc ils perdaient leurs fournisseurs les uns après les autres ça a été super efficace leur tactique Huntington Lifestyles a perdu énormément ils ont été rejetés de la bourse de New York une des choses qu'ils ont fait c'est d'envoyer des fax ok c'est des années 90 c'est le 99 à peu près l'email n'était pas si populaire que ça ils prenaient des fax noirs des feuilles des fax noirs puis ils les envoyaient aux compagnies disons des black fax puis tu les faisais à répétition comme ça ça fait en sorte qu'ils ne pouvaient plus recevoir de fax dans la compagnie etc. puis il a fait trois ans de prison Josh Harper non pas pour avoir lui-même envoyé les fax noirs mais pour avoir parlé de la tactique et d'avoir promu la tactique d'envoyer des fax noirs donc vous voyez que ces types de lois-là peuvent être excessivement dangereuses et on doit vraiment ne pas laisser ça aller au Canada il y a Harper qui a essayé de vouloir présenter le mouvement pour les droits des animaux et de l'environnement comme étant des éco-terroristes quand ils étaient ici quand ils étaient au pouvoir mais heureusement il a été sorti avant qu'ils puissent faire ça puis je n'ai rien entendu à propos du gouvernement libéral de Trudeau qui voulait s'effacer au Canada donc moi je pense que cette forte répression politique évidemment elle ne peut pas jouer en faveur des activistes je ne suis pas en train de dire que c'est bon pour les activistes je suis en train de dire que c'est peut-être bon pour la cause animale c'est peut-être bon pour les animaux parce qu'au bout de la ligne ce n'est pas nous autres qui comptent c'est les animaux je compte aussi mais on ne est pas là je ne fais pas ça parce que ça me plaît je fais ça parce que je pense que c'est bon pour les animaux parce que les médias vont être défavorables à la répression criminelle du mouvement pour les droits des animaux mais surtout parce que ça force les tribunaux à être obligés de se pencher sur la question des droits des animaux parce que là c'est des activistes qui viennent devant les juges puis il faut que tu mettes des activistes en prison sous complot terroriste pour des années en prison pour avoir fait des actions comme sauver un animal envoyer des façons puis ça oblige les juges le système judiciaire à se confronter aux nombreuses incohérences dans le mouvement de protection des droits des animaux la bonne nouvelle en fait c'est que les Agagla aux États-Unis il y a plusieurs ONG qui défendent les droits constitutionnels qui les critiquent qui les poursuivent en justice en fait qui les contestent en justice et il y a un juge qui vient de déclarer illégale la loi en Utah puis c'est super intéressant je vous ai mis le lien parce que ça vaut vraiment la peine de lire son jugement il détaille vraiment comment ces enquêtes-là sont produites il dit vraiment que ces lois-là c'est d'une évidence qui ont été passées parce que le mouvement pour les droits des animaux était devenu super efficace après une campagne de boycott qui avait amené à des poursuites criminelles pour des entreprises et tout donc il déclare pour lui ces lois-là sont inconstitutionnelles et là depuis ce temps-là on a plusieurs autres États aux États-Unis mais l'État tient toujours la Demand Enterprise de Rosenac tient toujours ces lois-là en fait ça montre l'étendue du pouvoir des corporations sur les gouvernements le congrès américain qui a passé cette loi-là a passé cette loi-là parce que c'était dans l'intérêt des corporations pas parce que c'était dans l'intérêt du public américain Glenn Greenwald qu'est-ce que ça vous sonne une cloche Glenn Greenwald c'est lui qui a sorti l'histoire de Snowden Edward Snowden il était au Guardian mais il est parti The Intercept son site c'est TheIntercept.com c'est du journalisme vraiment super intéressant qui défend justement beaucoup la liberté de presse la liberté constitutionnelle pour un free speech etc puis lui tu vous rappelez j'ai parlé tantôt de Direct Action Everywhere qui avait sauvé deux petits cochons dans un élevage qui avait fait la une du New York Times parce que les deux petits cochons s'appellent Lily et Lizzie ils étaient vraiment en mauvaise état puis ils avaient décidé de partir de partir avec même s'ils étaient venus là en fait pour faire la réalité virtuelle et non pas pour faire un sauvetage et je vous ai dit que sauver des animaux dans un élevage ce n'est pas très dangereux parce qu'il y a la police qu'au bas après c'est ça c'est arrivé ça me contredit après le reportage dans le New York Times le FBI a entrepris de retrouver les deux petits cochons qui ont été sauvés par un Action Everywhere il a fait des raids dans les sanctuaires c'est la première fois que ça allait arriver aux États-Unis le FBI ils ont permis six voitures armées dans les sanctuaires j'ai amené mes parents dans un sanctuaire ils ont dit imagine six voitures de police armées pour trouver les deux petits cochons c'est une histoire qui vaut vraiment la peine d'être vue c'est l'article dans le The Intercept je vous ai mis le lien ce qui est arrivé c'est que là tu avais les agents du FBI qu'il fallait qu'ils fassent des tests sanguins sur les petits cochons pour savoir s'ils s'affirtaient avec le patrimoine génétique des cochons qu'ils cherchaient des petits cochons qu'ils cherchaient je ne sais pas si vous êtes au courant probablement pas c'est vraiment très 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 souffrant de prendre une prise de sang chez un cochon il faut que tu rentres une aiguille dans la veine vigulaire comme ça en tout cas c'est vraiment c'est vraiment très souffrant il fallait qu'ils courent un morceau d'oreille là tu avais le petit porcelet qui criait qui criait qui criait il était censé faire ça sur deux porcelets puis les agents du FBI ils ont tellement ils ont tellement eu de la misère il y avait un nouveau vétérinaire pour faire ça ils ont tellement eu de la misère ils ont tellement trouvé ça horrible ce qu'ils étaient en train de faire puis là tu avais tous les gens du sanctuaire qui pleuraient à côté qu'ils ont refusé les agents du FBI ont refusé de prendre les prises de sang puis les échantillons sur le deuxième porcelet je ne sais pas si vous savez comment c'est rare de voir des agents du FBI même la police ne pas obéir à un autre c'est vraiment quelque chose c'est vraiment quelque chose qui est très intéressant à voir je vais en reparler de ça parce que je pense que c'est important des fois la question de la défection des systèmes de sécurité dans une révolution sociale évidemment pour Glenn Greenwald c'est d'une évidence que le FBI puis le Smithfield ils s'en foutent de ces deux petits cochons là ils ne veulent pas retrouver les petits cochons ce qui les inquiète c'est la campagne efficace qui montrait comment les animaux avaient été abusés puis ils veulent punir les activistes qui ont fait ça pour les empêcher de recommencer pour lui c'est évident que le crime de ces activistes c'est du journalisme politique ou du journalisme d'investigation donc moi je pense que ces actions peuvent nous donner une super bonne couverture médiatique surtout quand il y a des journalistes comme Glenn Greenwald qui sont vraiment très connus aux États-Unis qui se mettent de notre bord résumé des questions stratégiques j'espère que je vous ai convaincu que les actions directes illégales étaient stratégiquement une bonne chose pour les animaux du moins septembre il y en a que je ne suis pas trop d'accord mais je ne vais pas vous en parler parce que ça faisait trop de choses premièrement ça sauve des animaux qui ne seront pas remplacés ça promeut le fait d'aider de venir en aide aux animaux puis ça participe au développement de sanctuaires et de refuges même s'il n'y a aucun animal sauvé dans un élevage qui se ramasse dans un refuge ça provoque une couverture médiatique puis ça permet un débat public informé parce que les médias ils ne vont pas présenter des images qui viennent de se faire loin ou des images qui ont été prives de très longtemps donc en faisant beaucoup de ces actions-là ça permet qu'il y ait des groupes locaux tu vas avoir ah mais c'est l'abattoir à chaîne 3 qu'à côté de nous autres que ça a été filmé fait que là la tribune ça existe encore la tribune va couvrir ça les journaux locaux vont couvrir ça évidemment ça menace moi je pense ça menace les profits de l'industrie puis surtout ça mine la réputation le capital social que les éleveurs puis les scientifiques ont dans nos sociétés quand je dis scientifiques je vais dire scientifiques qui font des éleveurs dans l'association des animaux ça je n'ai pas parlé de la question on se réinvitera pour parler si ça vous intéresse la question de l'expérimentation sur les animaux à chaque année je donne des conférences je fais des débats à McGill là-dessus avec des gens qui font des expérimentations sur les animaux je sais que pour la plupart des gens c'est facile de comprendre qu'on est capable de survivre sans manger des animaux mais sont moins capables de comprendre l'argumentique en arrière de l'opposition aux expérimentations sur les animaux parce que vous pensez que ça vous aide à sauver toutes les ramènes pour le cancer mais on a des bons arguments qui nous font relativiser ce jugement-là donc moi je pense que c'est en fait ceux et celles qui critiquent les actions directes illégales en mouvement qui nuisent au mouvement et non pas ceux qui les promettent les... c'est une des raisons que je pense que une des raisons principales sur laquelle je vais inviter pour laquelle je pense que c'est vraiment utile c'est justement le fait de mobiliser les tribunaux c'est une des seules manières de mobiliser les tribunaux on ne peut pas la manière dont fonctionne autant aux États-Unis qu'au Québec moi là petite citoyenne je ne peux pas faire une plainte contre tel et tel et tel élevage pour crûter envers les animaux c'est la MAPAQ qui doit faire ça c'est le gouvernement qui doit faire ça on est capable même si c'est la SPCA qui essaye de faire ça de faire la MAPAQ on a vraiment de la misère à faire ça donc on a de la misère à amener la question des droits des animaux devant les tribunaux alors qu'en se mettant nous-mêmes en situation d'illégalité et en passant nous-mêmes en cours ça peut aider justement à mobiliser les tribunaux sur la question premièrement des droits des activistes pour s'opposer pour aider les animaux mais aussi sur les incohérences du droit des animaux il faut comprendre en fait pour la plupart des gens nous avons entendu dire qu'il y avait une nouvelle loi au Québec que les animaux n'étaient plus des choses le gouvernement libéral a fait beaucoup de pub par rapport à ça à cause qu'on avait parti en manifeste que les animaux ne sont pas des choses en 2015 là ils ont fait la loi BESA qui renforce qui reconnaît les animaux comme des propriétés sensibles ils disent qu'ils ont sorti du régime juridique des biens meubles mais c'est pas vrai c'est juste des biens meubles sensibles parce que sinon on pourrait les acheter et les vendre on peut encore les acheter les vendre et les engorger donc non ce sont encore des biens meubles sauf que quand on prend la peine de lire cette loi-là même si tu prends juste à la première page l'article 7 dit explicitement que les animaux d'élevage et que les animaux de laboratoire et les animaux utilisés dans les points agricoles sont exclus de la protection de l'article 5 et 6 qui expliquent tout ce qu'on ne peut pas faire aux animaux c'est complètement incohérent qu'un gouvernement prétende que les animaux sont protégés légalement alors que la vaste majorité des animaux qui sont exploités et le plus exploités ils ont un passe-droit dès le départ dans la loi on ne peut pas utiliser cette loi-là pour les poursuivre pour les poursuivre il faut montrer qu'ils ont traité les animaux de telle manière que ce n'est pas commun dans l'industrie parce que si les animaux sont traités selon les pratiques standards de l'industrie donc c'est de l'auto c'est de l'autoréglementation l'autoréglementation de l'industrie complètement alors que en faisant ça le gouvernement reconnaissait que la protection des droits la protection des animaux était la réalité de responsabilité collective et en remetta l'article 7 en disant ah mais c'est l'industrie qui va décider c'est quoi qui est bien ou mal dans le cas de l'élevage puis de l'expérimentation animale précisément ce qui dit c'est non c'est pas notre responsabilité mais c'est les industries qui vont s'en occuper vous êtes-tu convaincus sur la question stratégique? là j'ai un petit peu de temps pour vous parler de la question de principe maintenant ça c'est la deuxième partie je vais essayer de la faire beaucoup plus courte il y a beaucoup de monde qui pense que les actions directes peu importe si elles sont utiles ou non sont tout simplement injusticables par principe la première critique qu'on en rend souvent c'est que l'usage de la violence n'est pas justifié c'est souvent des pacifistes qui vont utiliser cet argument-là ou est en contradiction avec les valeurs du mouvement pour les droits des animaux et pourtant comme on l'a vu l'animal liberation front l'ALF et l'ELF le Earth Liberation Front dans leur principe c'est de prendre toutes les précautions nécessaires pour ne pas blesser ou tuer un être humain ou un animal évidemment la question ça devient est-ce qu'il y a des dommages économiques est-ce qu'il y a des dommages à la propriété est-ce que les atteintes aux droits de propriété devraient être considérées comme de la violence l'ALF soutient non soutient qu'on peut simplement faire du tort aux êtres sensibles et non pas aux objets inanimés mais Tom Regan dont je vous ai parlé tantôt c'est un des grands défenseurs du mouvement pour des rois des animaux dans son texte « How to justify violence » comment justifier la violence il soutient en fait que les actions du ALF les trucs que je vous présente depuis le début sont des actions violentes parce qu'il considère que le vandalisme le sabotage toute forme d'intimidation de harcèlement c'est violent parce que ça implique la violence psychologique aux éleveurs et aux expérimentateurs un des arguments il y a raison dans un certain sens on peut penser que mettre le droit le feu à une clinique d'abortement ou mettre le feu à une mosquée même s'il n'y a pas personne dedans on va reconnecter ça comme un crime énorme on va reconnecter ça comme quelque chose de violent dans nos sociétés même si personne est blessé sauf que l'argument selon lequel ça c'est incohérent avec le mouvement pour les droits des animaux on pourrait plutôt penser l'inverse on pourrait penser que c'est la politique du pacifisme qui est incohérente avec le mouvement pour les droits des animaux la politique de non-violence ça c'est la thèse à Lisa Kemmerer et à Stephen Best mais aussi à Robert Garner mais lui il est en ce droit des animaux premièrement c'est spéciste parce que la violence serait utilisée si ces victimes-là étaient des êtres humains c'est contradictoire avec les principes même du mouvement pour les droits des animaux et Stephen Best explique selon lui que le type de violence qui est utilisé par les activistes pour les droits des animaux on devrait plutôt voir ça comme une contre-violence c'est qu'il y a de la violence envers les animaux et nous on utilise les moyens nécessaires pour sauver ces animaux-là souvent ils présentent ça comme du «extensional self-defense » ce qui est important de savoir en fait c'est que Reagan c'est pas un pacifiste Tom Reagan croit que l'usage de la violence peut parfois être justifié pour venir en aide les plus vulnérables c'est justifiable mais seulement dans les cas d'urgence ou en dernier recours et ils pensent que c'est pas encore le cas dans le mouvement pour les droits des animaux parce qu'on n'a pas encore épuisé toutes les alternatives non-violentes n'oubliez pas que par non-violence ils entendent le fait d'aller voler des animaux et de casser les flingues c'est pas par violence j'entends pas tuer quelqu'un à partir de pour le moment mais tuer quelqu'un tuer quelqu'un